Sud Radio, le coup de cœur des libraires, Valérie Expert, Gérard Collard. C'est le foutoir. C'est le foutoir. Bonjour Gérard, ça commence bien. Oui, j'ai des fiches partout, je ne sais pas pourquoi j'en fais, je les regarde pas. Mais vous lisez trop, il y a trop de choses. Ça fait 30 ans qu'on... Alors, vous êtes arrivés avec ce livre que j'ai choisi moi aussi, donc on a les mêmes goûts, c'est pour ça qu'on s'entend pas. Oui, c'est pour ça qu'on ne s'entend pas. On est ensemble depuis si longtemps. Et donc, Caroline et John, la malédiction Kennedy, Stéphanie Deshortes, alors Stéphanie Deshortes, nous on l'adore parce qu'elle a un talent fou pour raconter l'histoire, la petite histoire dans la grande histoire. On avait adoré Pamela, la maîtresse de Winston Churchill, morte à Paris, ambassadrice des Etats-Unis dans la piscine du Ritz. Les sœurs Livanos, là c'était en lien avec Aristote Nassis. Jackie Ellie, c'était Jackie Kennedy et sa sœur. Et donc, cette fois-ci, c'est le couple Caroline Kennedy Caroline Bessette et John Kennedy, couple mythique. Moi, je connaissais le côté mythique, justement. Ils étaient beaux, elle était belle, ils étaient intelligents, ils se tuent en avion, point final. Mais en fin de compte, c'est pas que ça. C'est aussi ça, mais ça, c'est l'image publique. Et là, dans ce bouquin, c'est une raconteuse histoire. C'est très, très documenté. Mais tout ce qu'elle fait, c'est pas voici. C'est vraiment, elle va au fond des choses. Ils ont des bonnes infos, parfois. Pardon ? Voici aussi, ils ont des bonnes infos. Oui, il y a chacun son truc. Et là, elle va au fond des choses et elle a cet art de raconter aussi. C'est-à-dire qu'elle met ça en lumière et tout. C'est vraiment extraordinaire. Parce qu'à la fois, il y a la malédiction des Kennedy avec les avions. Moi, j'ai découvert, je connaissais les choses par petits morceaux. Mais il y a effectivement Joseph Kennedy qui est mort dans son... Le frère qui est mort. Un des frères, Joseph Kennedy Jr. pendant la guerre. Il y a la sœur Kathleen qui meurt à 28 ans dans un accident d'avion en France. Il y a quand même une sacrée malédiction sur cette famille. Et Jackie Kennedy a toujours eu peur pour son fils, lui interdisant de toucher aux avions. Et il lui a fait la promesse sur son lit de mort qu'il n'a pas tenu. Il n'a pas tenu, non. Il n'y aurait pas eu John Kennedy s'il n'y avait pas eu le premier accident d'avion du frère. Parce que tout le père tenait son... Pour lui, celui qui devait lui succéder, c'était le frère. Et bon, de la... Ce qui est quand même extraordinaire, c'est là où on voit que c'est maudit. C'est-à-dire que ce couple, moi, je pensais que ça allait très bien. Mais en fin de compte, le couple, il se déglingue. Alors, on pénètre dans tout le New York des années 90. C'est-à-dire que le côté chic, un côté bling-bling, pas eux. Parce qu'eux, ils sont vraiment dans le top du chic. Mais il y a la drogue. Et là, leur couple, en fait, je ne savais pas, ils tombaient en quenouille. C'est-à-dire que... Et là, John dit à sa femme, Caroline... C'est Caroline ? Oui. Caroline, bon, pour essayer de remettre le mariage sur les rails, on va aller à un autre mariage d'ami. Et elle, elle ne veut pas y aller. Elle ne veut pas y aller. Donc, elle dit, non, non, je ne veux pas y aller. Et c'est sa sœur à elle qui la convainc et qui lui dit... C'est le mariage de la cousine de John Kennedy, Rory, si je ne dis pas de bêtise. Et donc, il y a lieu à Yanis Porte, qui est le fief des Kennedys. Et c'est la sœur qui a un fiancé... Et là, ils vont disparaître tous les trois. Mais c'est très bien amené, tous les trois, la sœur aussi. Mais c'est très bien... C'est-à-dire, ce qui est intéressant et que moi, je n'avais pas lu jusqu'à présent, c'est en fait la descente aux enfers de cette femme, Caroline Bessette, qui est, alors j'ai découvert ça, toujours une icône de la mode. Il y avait un grand article dans le Figaro la semaine dernière qui montrait qu'il y a des sites, il y a des Instagrams qui répertorisent ses vêtements. parce qu'elle était absolument magnifique, magnétique. Lui, on était fou, amoureux. Et elle, elle était restée amoureuse de son premier amour, qui était une espèce de gravure de mode qui a joué dans Alerte à Malibu. Et qu'elle était cocaïnomane, qu'il y avait des crises, elle ne supportait pas les photographes. Donc, effectivement, quand on devient Madame Kennedy, on doit se douter qu'il va se passer des choses. Et dans l'absolu, elle est presque plus célèbre. Quand on va sur YouTube, quand on regarde tous les podcasts et tout ça, c'est elle la plus célèbre. C'est-à-dire que c'est elle dont on parle dans l'absolu qui est la plus mystérieuse. Et puis, il y a ce mariage absolument incroyable entre les nuits, c'est sur une... En Géorgie, sur la petite île de Cumberland. C'est absolument hallucinant. On voit comment c'est un secret, où tout le monde, c'est vraiment les proches qui vont être là. C'est vraiment une... Et c'est le côté cauchemar. C'est-à-dire, moi, je ne leur envie pas leur vie. Non, c'est-à-dire qu'ils sont beaux, ils sont riches, ils sont intelligents, et ils ont tout pour être heureux. Et en fait, ça ne va pas. Il y a beaucoup de félures. Et puis, ils ont le drame qui les menace. En fait, il ne faut peut-être pas être si beau, si riche. Non, et puis, il y a ce côté, je pense, de John Kennedy qui se sentait invincible aussi. Parce qu'on voit, et elle le raconte très bien, on ne va pas tout vous dévoiler, parce qu'il faut le découvrir dans le livre. Mais on voit comment lui est obstiné, sûr de lui, et comment il court à sa propre mort. C'est un dieu. Enfin, pour lui, c'est vraiment un fils de dieu et de déesse. C'est-à-dire, ils sont dans un autre monde. Il y a l'aventure avec Philippe Acky du journal Georges aussi. Enfin, il y a plein, plein de choses dedans. C'est vraiment fabuleux. Moi, je l'ai lu, je ne me suis pas arrêtée une seule fois. On était pareil, on n'était pas ensemble. Ça s'appelle Caroline et John. C'est la malédiction des Kennedy. La malédiction Kennedy, Stéphanie, Desor. Et c'est aux éditions Albin Michel. C'est vraiment, allez-y. Si vous voulez vous détendre et puis apprendre quelque chose, moi, j'aime bien les raconteuses d'histoire. Et puis, il y en a un deuxième, parce que moi, j'adore, je suis fascinée aussi par la vie des Kennedy. Et puis, il y en a un deuxième qui vient de paraître. Là, c'est la cuisinière des Kennedy. Mon avis, c'est le succès de l'année, ça. Ou je me trompe, mais ça va être quelque chose. Si vous passez à côté de ça, pour moi, ça va être le chouchou de... Elle s'appelle Valérie Paturo. C'est aux éditions Les Escales. Vous êtes plus douée pour moi, pour le montrer. Je suis plus douée. Il y a cette photo magnifique. Là, c'est Ted Kennedy qui porte un gâteau au chocolat. Alors, cette femme, déjà, c'est une très, très bonne écrivaine. Elle avait fait un premier roman qui était absolument merveilleusement écrit. Et donc, ça fait encore un intérêt de plus dans le livre. C'est-à-dire que ce n'est pas une biographie. Elle ne raconte pas. C'est vraiment... Elle utilise son talent d'écrivain pour nous donner encore plus de plaisir à cette lecture. Alors, ça commence, j'adore. C'est un petit dans la Drôme. On est dans un petit cimetière avec une vieille dame qui... Elle vient de mourir. Elle veut être enterrée, mais avec son tablier de cuisine. Vous vous demandez pourquoi, qui elle est. Voilà. Et puis, on arrive au cimetière. Et là, sur la tombe, il y a quelques fleurs et tout. Et il y a une immense gerbe blanche avec des étoiles. Et avec merci, les remerciements de la famille Kennedy. Et là, vous vous demandez, mais pourquoi ? Et là, vous allez découvrir une des femmes absolument incroyables. C'est-à-dire que c'est une pupille de la nation. On est en 1907 dans la Drôme. Elle est abandonnée au pied d'une église. Elle est récupérée par le prêtre. Elle commence une vie absolument... Elle va de famille en famille. Elle a une chose aussi, c'est qu'elle adore la cuisine. Et elle a une volonté absolument incroyable. Et de peu à peu, elle va se battre. Alors, il y a dedans aussi, il y a une description de la Provence des années 1920, 1903. C'est incroyable. Vous y êtes dedans. C'est mythique, c'est culte. Et puis, au fur et à mesure, elle va être déjà cuisinière chez Berlier. Alors, Berlier, pour l'époque, c'est une immense famille. Les camions, c'est eux qui sont vraiment... C'est les plus grands bourgeois et parmi les plus grandes richesses, les plus riches de France. Et de là, elle va aller... Alors, elle va apprendre la cuisine. Elle va aller à Lyon. Je ne sais pas vous... Et alors, vous allez parcourir... Cette petite brin de femme, elle va être cuisinière chez ses gens. Puis après, elle va être cuisinière chez Camus. Vous imaginez ? Elle va être cuisinière chez Gallimard. Et puis, de fil en aiguille... Alors aussi, c'est une féministe. C'est-à-dire qu'elle ne va pas se cantonner au rôle de mère. Vous savez, il y a beaucoup de femmes. Ils ont une femme, une fille. Et puis, ils vont sacrifier toute leur vie, même leur désir. Elle, non. Elle va un peu sacrifier la vie de sa fille. Et elle va partir. Vous allez découvrir pourquoi. Aux Etats-Unis. Et là, elle va tomber chez les Kennedy. Alors, elle va être... Alors, Ted Kennedy. Oui. Et elle va être à la fois une cuisinière. Elle va faire partie de la famille. Vous allez découvrir... Elle va continuer à faire des gâteaux et des choses. Quand John Kennedy va être élu, on va lui dire... Mais écoutez, c'est... Voilà. Et elle va être aussi la nounou, en quelque sorte. Vous savez, il y avait ce petit garçon... Ted Kennedy. Qui était malade et tout. Elle va l'accompagner jusqu'au bout. C'est la petite histoire dans la grande histoire. Et puis, alors, il y a... C'est comme les autres. C'est par rapport au livre précédent. En fait, derrière cette image d'Épinal, vous allez découvrir ces gens. C'est les Kennedy au quotidien. Et c'est des gens... Alors, moi, ça me gonflait un peu, cette image un peu... Oui. Et vous vous rendez compte qu'en fait, c'est aussi des gens comme les autres. C'est un livre bouleversant. Alors, vous avez à la fin, en plus, un... Des recettes. Des recettes, oui. C'est absolument génial. Moi, je ne peux pas, parce que si je commence à faire ça, c'est absolument dramatique. Mais vous avez plein de petites recettes qu'elle faisait au Kennedy. Non, c'est facile. La bombine, c'est des ragouts de pommes de terre. Au lieu de mettre des boulettes de viande, on fait revenir du lard en petits morceaux ou des hautes côtes d'agneau et le bouquet garni. C'est un livre fabuleux. J'ai adoré. Et alors, je vois, il y a des photos à l'intérieur et il y a aussi les échanges avec Rose Kennedy qui lui dit que tout va bien, qu'elle adore ce qu'elle fait, qu'elle lui souhaite ses voeux. Et c'est une femme extraordinaire. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une féministe à sa manière. C'est-à-dire, et entre Rose Kennedy et elle, il y a plein... Vous allez découvrir un personnage absolument incroyable. Vous allez découvrir une histoire, parce qu'elle couvre... Elle va partir à la fin. Elle va retourner dans son petit village. C'est génial. Si vous passez à côté de ça, ça ne sert à rien qu'on fasse une émission comme la nôtre. Parce que vous allez vous préficier sur le Dicker ou sur le Musso. Je n'ai rien contre. Mais là, vous avez quelque chose d'original, de détendant. Vous allez apprendre plein de choses. Vous allez découvrir une femme incroyable. Ça me donnait envie d'aller sur sa tombe, vous voyez, alors que je ne suis pas le genre. Et j'ai vraiment adoré. La cuisinière des Kennedy. J'ai commencé à le lire et je me régale. C'est le cas de le dire. Valérie Patureau. Et c'est aux éditions Les Escales. Et effectivement, c'est des livres qui vous emportent. Celui de Stéphanie Désor aussi. Et ça restera. C'est-à-dire que c'est des livres références quelque part à leur manière. Un mot tout de même sur le Dicker. Parce que je me suis fait engueuler en disant, oui, mais pourquoi ? Oui, ils n'ont pas besoin de nous ces livres-là. Et en même temps, moi j'ai lu le dernier Dicker. Et ça fonctionne bien. T'es très bien fait. Je voyais un journaliste qui disait, j'ai lu pour la première fois le livre de Guillaume Musseau. Ça marche bien. J'ai passé un bon moment. Et moi, le Joel Dicker, oui, je ne l'ai pas lâché non plus parce qu'il a une vraie technique du cliffhanger. C'est-à-dire, à la fin de chaque chapitre, il se passe un truc et vous avez envie de tourner les pages. Donc oui, il en faut pour tout le monde. Il faut tout le monde. Et à partir du moment où vous vous faites plaisir en lisant, c'est gagné. C'est le principal. Mais ce n'est pas nous dans notre émission. Je veux dire, il y a tellement de gens, ils en parlent partout. Il y a toutes les pages. Ils n'ont pas besoin de nous. C'était dans ce sens-là. Ce n'était pas de dire du mal du Joel Dicker. Bien au contraire, je trouve, ça s'appelle Un animal sauvage. C'est un livre qui fonctionne extrêmement bien. Moi, je me suis fait assassiné parce qu'on avait découvert, mais vous aussi, on avait défendu Musseau en disant que voilà, je ne regrette rien et je considère que Musseau, à sa manière, il rend énormément de service à la littérature. Enfin, au livre et à la littérature. On va marquer une pause. On se retrouve dans un instant. On a plein, plein d'autres livres. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors Gérard, vous me permettez de... Est-ce que vous avez fait du skateboard ? Oui, une fois, mais j'ai atterri dans les géraniums de ma belle-mère et je n'ai jamais besoin de refaire parce que ça a été douloureux. Art of Skate, l'histoire d'une culture urbaine. Vous savez que le skateboard va être discipline olympique. C'est un beau livre qui paraît chez Gallimard dans la collection Alternative. Sylvie Barcaud, Philippe Dangean et Stéphane Madeuf. Alors, ils vous plongent littéralement dans cette culture parce que ce n'est pas qu'une planche à roulettes. Il y a une vraie culture autour du skateboard. Ça a commencé dans les années 60. Donc, c'est une iconographie magnifique dans le livre. Et puis, Sylvie Barcaud, qui est photographe et qui a contribué au livre, elle s'est intéressée à tout cet univers des skate-parcs, entre autres, et puis de ces planches qui sont décorées aujourd'hui de façon... C'est fabuleux. C'est des artistes incroyables. Donc, vous allez tout découvrir sur ce que c'est que le skateboard et surtout sur cette culture. Il y a les chaussures de skate, les vans. Donc, les skateurs, là où ils vont. Et c'est vrai que c'est un phénomène à découvrir. Et ce livre, en tout cas, pour les amateurs ou ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment à découvrir. Je peux lancer un appel parce que moi, j'adore le curling. Alors, si quelqu'un pouvait faire un livre sur l'histoire du curling, j'adore le balai, le gars qui chauffe la... Ça, je peux rester des heures. Je crois que ça doit être le seul sport dans lequel, devant la télé, je peux rester des heures. Alors, s'il y avait quelqu'un qui pouvait me faire un petit livre sur la philosophie du curling... Je ne sais pas s'il y a un phénomène de société. On va lancer le mouvement. Et pour rester dans les livres cultes, enfin dans les sports cultes, alors ça vient de paraître, je ne savais pas du tout, c'est de Jack London, ça s'appelle Les joies du surf. C'est un tout petit livre. C'est marrant, c'est pas concerté parce que ça a un rapport avec le surf aussi, le skate. Absolument, on retrouve la notion de planche aussi. Oui, de planche, de Californie, on squattait sur des vagues, on skattait sur des vagues de béton, c'est ce qu'ils disent dans le livre. On ne sait pas, on n'a rien dit. Non, ce n'était pas au courant. Et donc, ce petit bouquin, alors moi, je ne suis pas surfeur du tout, puis moi, déjà dans ma baigne noire, j'ai peur de couler. Et là, il est avec sa femme, ils ont un grand bateau, ils s'arrêtent à Hawaï en 1900 et quelques, et ils vont découvrir le surf à travers des maîtres du surf. Et c'est surtout une philosophie de vie, c'est pareil, un peu comme ça. C'est-à-dire que, vous savez, à notre époque, quand il y a un problème, on rentre dedans. Et lui, il apprend qu'en fait, une vague, il décrit ce que c'est qu'une vague et qu'il faut l'apprendre avec souplesse, avec, voilà, être plutôt simple, écouter la vague. C'est absolument magnifique. Ça s'appelle « Les joies du surf » de Jack London, c'est chez Rivage Post, c'est tout petit, ça vaut 6,90. Et alors, si vous êtes skater, vous êtes surfeur et tout, ça, c'est indispensable, parce que je suis sûr que vous ne connaissez pas du tout. Et si vous n'êtes pas skater, vous aimez la poésie de Jack London et tout. C'est un incontournable du maître. Très bien. Je voulais vous parler de ce livre, « Mangeuse, histoire de celles qui dévorent, savourent ou se privent à l'excès ». Alors, c'est Lorraine Malka qui a écrit ce livre dans une collection qui s'appelle « Genre ». Et elle s'est intéressée, en fait, à l'alimentation des femmes et au fait qu'on a brimé la gourmandise des femmes. Alors, on date ça souvent, oui, des régimes. Pas que des femmes, hein. Oui, c'est ce qu'elle dit aussi. Il y a des hommes qui disent « Mais il n'y a pas que les femmes ». Mais c'est vrai qu'il y a quand même une culture autour de l'alimentation des femmes qui fait qu'on a peur de grossir, qu'il ne faut pas trop se nourrir. Donc, elle a enquêté et elle se pose la question « Comment est-ce qu'on a déréglé l'appétit des femmes ? » Elle explique aussi les mouvements féministes qui sont en train de changer un peu la donne. C'est un livre que j'ai trouvé absolument passionnant sur la différence. Effectivement, vous voyez, dans ce chapitre-là, ça, c'était passionnant. Gourmette versus gastronome. Les femmes sont gourmettes et les hommes sont gastronomes. Il y a une vraie différence. Il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Voilà. Il y a vraiment deux choses. Les désordres alimentaires, qu'est-ce que ça signifie ? C'est passionnant. C'est relativement moderne parce que quand on regarde les grandes cocottes du début du XXe siècle, elles sont pulpeuses. Quand on regarde les tableaux, elles ne sont pas anorexibles. Et c'est arrivé après, je pense, avec... C'est venu beaucoup des Etats-Unis, avec la culture de l'image et ainsi de suite. C'est vraiment tout nouveau. C'est relativement nouveau. Non, parce qu'elle, elle remonte aussi à Platon, à Kierkegaard aussi. Donc, non, non, il y a une vraie enquête. C'est aux éditions Les Pérégrines. Et je vous le conseille. C'est vraiment, vraiment intéressant. Alors ? On va rester chez des femmes ? Avec le roman de Thomas Négaroff, Les Vies rêvées de la baronne d'Ottingen, chez Albain Michel. Alors, j'avoue que je ne connaissais pas la baronne d'Ottingen. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas ? Il dit que c'était quelqu'un qui était important pour son grand-père. Enfin, ça commence, il retrouve des documents dans le bureau de son grand-père. Bon, c'est peut-être vrai. J'en sais rien du tout. Et alors, elle, c'est une... Quelque part, c'est une femme d'origine plutôt riche. Enfin, ils ont de l'argent. C'est des grands bourgeois. Elle vient d'Ukraine. Sa famille a de gros revenus. Et elle en a marre de sa mère qui la tient dans un carcan. Vous savez, comme à l'époque. C'est-à-dire, elle décide de se marier. Elle prend... Elle va se marier avec un... Le pauvre type, il est plutôt... Elle va se l'utiliser. Elle va devenir baronne d'Ottingen. Et puis, à un moment, elle décide de partir à Paris parce qu'on est début du siècle. Et que Paris, c'est... C'est le Graal. La capitale. C'est où tout se passe. C'est où tout se passe. Et là, elle va découvrir... Alors, elle a beaucoup d'argent aussi. Elle part avec quelqu'un comme son frère de cœur. Et ils vont découvrir le monde de l'époque. C'est-à-dire, à Guillaume Apollinaire, Modigliani... D'ailleurs, la couverture est très belle. Ah oui. Bah oui. Elle écrit. Elle peint. Voilà. Elle voyage. Et puis, il va arriver une chose. C'est qu'il y a la révolution de 1917. Et avec la révolution de 1917, les communistes arrivent au pouvoir dans l'Est. Et elle n'a plus de revenus. Et c'est là... Elle devient pauvre. Elle devient... Elle est solitaire. Tout le monde l'abandonne. Et on voit, il y a un passage qui est terrible, où elle a des peintures d'Apollinaire, de tous les plus grands. Et ils viennent lui prendre parce qu'elle n'a plus d'argent. Elle va se retrouver toute seule. C'est un magnifique roman. C'est la découverte d'une femme. Et puis, elle, c'est pareil que... C'est comme les précédents. C'est-à-dire que c'est ces femmes qui ont pris le pouvoir. C'est-à-dire qu'elle a pris son destin en main. Elle a été contre les conventions de l'époque. Elle s'est battue dans un monde d'hommes. Parce que là-dedans, en fin de compte, il n'y a que des hommes. Et elle va prendre sa place. Mais quelque part, on va lui faire payer quand même. Et puis, il y a le côté argent. Voilà. C'est vraiment magnifique. Il a un art du portrait qui est... Psychologiquement, on sent bien la personne que c'était. Et on sent bien une époque. C'est très documenté aussi. Il a son style. Le premier qu'il avait fait aussi sur le pianiste de Hitler, qui était assez... Et je trouve qu'il n'a pas assez de succès par rapport au contenu et à la découverte que c'est. Et la couverture, en plus du livre, j'adore. Fudzi, le pianiste d'Hitler. C'était par Oshé Gallimard. C'est des personnages comme ça, c'est troublant. Et là, ça s'appelle les vies rêvées de la baronne d'Ottingen. Et c'est chez Albin Michel également. Alors, quelqu'un m'a vu lire, consulter ce livre, le dictionnaire amoureux de la traduction. Ah oui, mais ça, c'est très important. De José Camoun. Et on me dit, mais qu'est-ce que tu lis ? C'est capital, moi. C'est un livre absolument sublime sur la langue française, sur la langue en général, sur ce que signifie la traduction. Enfin, moi, je sais que ça m'a passionnée. Là aussi, que c'est un bouquin d'une érudition, mais accessible à tout le monde. Accessible à tout ça. Contrairement à ce que certains disent. Et un dictionnaire amoureux, c'est la manière dont cette femme, José Camoun, ressent son métier de traductrice. Elle est agrégée d'anglais, titulaire d'une licence en anthropologie sociale. Et donc, c'est passionnant. C'est des gens capitaux, enfin, pour la littérature étrangère en France, c'est des gens sans qui certains écrivains peuvent être tués ou mis en valeur. Je veux dire, il y a les premières traductions de Virginia Woolf, où c'était, pour ainsi dire, incompréhensible. Il y a eu une nouvelle traduction et on a redécouvert une autre. Virginia Woolf, toute la littérature américaine, italienne maintenant, ça tient à l'auteur. Mais s'il n'y a pas le talent de la traductrice qui se met à la place de l'auteur, c'est absolument... On l'avait fait pendant un moment, c'est de mettre, systématiquement, quand on parlait d'un livre étranger, de mettre la traduction. Et je trouve que là, on a un peu arrêté ça. Mais vraiment, les gens ne sont pas assez conscients de l'importance de ces gens. Elle parle aussi du rapport, parce qu'elle est traductrice. Moi, j'adore Philippe Roth, et elle raconte la difficulté, parfois, avec certains écrivains, quand on est traducteur, de travailler. Et il y a un chapitre consacré à Philippe Roth, Roth le réversible. Et elle raconte qu'elle était étudiante en anglais et qu'elle l'a approchée et que ce n'était pas quelqu'un de particulièrement facile, absolument. Et donc, lisez... Franchement, si vous vous intéressez à la langue, à la littérature, Babel, elle raconte Babel, l'histoire de Babel. Babel, ce pays, ou cette tour où tout le monde parlait la même langue et Dieu décide qu'il envoie tout le baldingué aux quatre coins du monde et que les hommes ne peuvent plus se parler entre eux. La nécessité de parler du langage, c'est un dictionnaire magnifique. Dictionnaire amoureux de la traduction chez Plon, José Camoun. Il vient de paraître en poche de Izashi Kashiwai, le restaurant des recettes oubliées. Ah oui, c'était bien ça. Et j'adore. En fait, c'est un restaurant. C'est une mère et sa fille qui tiennent un restaurant. Et leur truc, c'est de demander aux gens qui vont venir déjeuner ou dîner chez eux la recette qui a changé leur vie. Et elles vont faire des recherches pour que quand ils vont venir déjeuner chez eux ou dîner chez eux, ils retrouvent la recette de leur vie et ils se remémorent toute leur vie. C'est absolument génial. C'est savoureux, c'est intelligent, c'est fin. Je trouve qu'en ce moment, il y a plein de traductions japonaises sur ce genre de thèmes qui sont assez sympathiques. Alors, il faut se méfier parce qu'il y a aussi, quand les éditeurs ont un truc, ils en... Oui, ils y déroulent le truc, mais ça, on l'avait lu en grand format et là, c'est vraiment une pure merveille. On finit avec des petits livres pour enfants. Il y a celui-ci, Émile Jadoul, donc c'est l'auteur. On dit merci. Oui, dit le petit oiseau, c'est un petit lapin que j'ai trouvé très, très mignon. On dit bonjour aussi. Le dessin est sympa. Et franchement, moi, pour être entourée de petits enfants, je vois que les livres, c'est magique. Vous vous asseyez avec un livre, avec un enfant, il vous écoute et il lâche les écrans. Et c'est très important. C'est le rôle des parents. C'est très important. C'est chez Pastel et voilà, pourquoi il faut dire merci. Et puis du même auteur, il y avait eu, on dit bonjour, parce que ce n'est pas toujours évident. Non, et là, j'en ai un, c'est comment faire apparaître un dragon. Ah oui, j'ai vu. Trop génial. Et alors ça, c'est génial parce qu'en fait, je vous laisse l'ouvrir un peu pour le montrer. On est en podcast, regardez les podcasts. Et alors, c'est une petite fille, elle décide de faire apparaître un dragon. Alors elle fait, mais alors elle en fait des tonnes et des tonnes, des bêtises et des bêtises. Alors elle va déjà dans le jardin, elle arrache les fleurs, elle va après dans la salle de bain et tout. On se rend compte que le dragon, il va être là, mais c'est sa maman parce que la maman, elle en a ras-le-bol de tout le foutoir. C'est absolument génial, c'est drôle. J'adore ce genre d'album où ça apprend l'humour aux gens. Parce que je trouve qu'à notre époque, ce qui manque le plus, c'est le recul et l'humour. Donc ça serait bien de montrer que le recul et l'humour, ça existe. Et ça s'apprend très jeune. C'est important. Ça s'appelle « Comment faire apparaître un dragon ? » Coralie Ramon et Agnès Ernoux. Et c'est chez Margot, c'est très, très drôle. Donc elle cherche tous les ingrédients, elle fout le bazar. Le dragon n'est pas celui qu'on pensait. Merci à vous Gérard, on se retrouve la semaine prochaine. Très bonne semaine. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.